Avec cette invitation qui m'a été convié de participer à l'ouverture de la présente cérémonie. C'est aussi l'occasion de prononcer mon premier discours officiel de manière publique dans ce cadre du forum. Donc, au nom du Président de la République, Chef de l'État, le Général Mamadi Doumbouya, je suis très heureux de présider le lancement de la troisième édition de Guinea Investment Forum GIF. Notre présence à cet événement est une marque de l'intérêt que le Président de la République et moi-même portons à l'indispensable nécessité de soutenir et de promouvoir l'essor du secteur privé dans notre pays. C'est très important de le souligner. Beaucoup d'efforts ont été réalisés ces dernières années, notamment depuis l'accession du CNRD au pouvoir dans la transformation des mécanismes permettant de développer l'économie de notre pays. Les images que vous avez visionnées tout à l'heure sont suffisamment illustratives. Beaucoup de chantiers ont été engagés, des routes, des ponts, et l'important projet Simandou, pour lequel pendant des décennies, des Guinées ont rêvé, est en voie d'être réalisé. Ce sont des aspects extrêmement importants qui montrent que le CNRD, sous le leadership du Général Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation du pays, un grand effort a été fait, et les populations à la base en sont conscientes. La volonté politique, si elle est effective, nous pouvons changer la Guinée, et ceci est en train d'être démontré. Le retard a été important, parce que plusieurs décennies d'immobilisme ont empêché que la Guinée puisse être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons, par conséquent, remettre les pendules à l'heure et relancer le développement économique de notre pays. Permettez-moi de vous dire que nous voulons changer la Guinée. Nous voulons changer les paradigmes qui ont fait que pendant près de six décennies, nous avons évolué dans une logique d'économie de rente. La rente, certes, il y a quelques profits, mais l'écrasante majorité de la population ne peut pas en bénéficier. Le changement de paradigme à ce niveau, c'est-à-dire rompre avec cette dynamique d'économie de rente, nous amène à faire des investissements dans les domaines des infrastructures pour permettre à l'économie d'avoir les leviers sur lesquels elle peut s'appuyer pour se développer. On ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas d'énergie. Le secteur privé ne peut pas se développer s'il n'y a pas suffisamment de capacités en termes d'infrastructures routières sur le plan énergétique, etc. Donc, ce qui est en train d'être fait, c'est pour permettre au secteur privé de prendre toute sa place dans l'économie nationale. Parce que la croissance, une véritable croissance durable, effective, qui puisse impacter le devenir de tous les citoyens guinéens passe par une dynamique extrêmement forte de l'élargissement et de la place du secteur privé dans notre pays. Ceci est un objectif majeur, c'est un objectif stratégique qui engagera et qui engage d'or et déjà l'ensemble du gouvernement. Permettez-moi également de vous dire qu'en ce qui concerne la nécessité d'aller dans ce sens, des changements importants ont été faits pour rompre avec l'économie de rente qui nous met dans un espace étriqué qui ne peut pas nous permettre d'aller dans le développement. Des chantiers sont engagés, des études ont été faites, des dynamiques ont été lancées pour faire, bien entendu, du secteur minier un secteur porteur, mais un secteur aussi qui pourra développer ses capacités de transformation pour qu'il y ait plus de valeurs ajoutées et que la Guinée s'engage dans une logique de développement industriel. Donc ce n'est pas des coups d'humeur, c'est une volonté stratégique, par exemple, de faire de la bauxite ce que le pétrole est pour l'Arabie saoudite. Nous voulons que nous ayons une dynamique de transformation en profondeur dans le temps de la bauxite en alumine et qui permettra de faire ressortir d'autres ressources que la Guinée possède et qui nous permettront de satisfaire les intérêts et les aspirations de l'écrasante majorité de la populaire. Donc je salue les engagements et les dynamiques qui ont été lancées pour aller dans cette direction, pour que nous passions de la matière brute à une matière de transformation. Certains diront que la bauxite, le fer, les mines, c'est très bien. Mais si vous abandonnez l'agriculture, qui est le principal pourvoyeur d'emplois, qui peut incustrer dans la durée les efforts de changement économique indispensables qui changeront la société en profondeur, il va de soi qu'on leur donnera raison. Les mines, les ressources tirées de ce secteur, c'est pour qu'en réalité, développer notre agriculture qui nous permettra d'asseoir cette souveraineté en termes alimentaires, en termes de pouvoir donner du travail à l'écrasante majorité de notre compatriote. Donc, lorsque l'on est devant ce forum avec des éminents investisseurs venant d'un peu partout du monde, le message que je peux livrer aujourd'hui, la Guinée, son gouvernement et ses autorités veulent que le secteur privé occupe toute sa place dans l'espace économique de ce pays. Nous allons travailler à moderniser les moyens de l'administration pour qu'elle soit au service de l'économie. Un éminent penseur français, Fernand Braudel, disait « La qualité de l'alliance stratégique entre le politique et l'économie détermine l'avenir d'une société. » Nous voulons développer une alliance stratégique forte, intelligente, innovante entre l'espace politique et l'espace économique. Nous sommes au service de l'économie pour que les populations puissent vivre mieux, pour que les investisseurs puissent tirer profit de leurs investissements et qu'il y ait du travail pour que les gens puissent vivre dignement en sécurité sans craindre des lendemains de pauvreté et de faim. Je ne peux pas m'allonger, sinon on sera là pendant des heures. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité de livrer un aperçu du message que le général Doumbouya nous a confié. Nous allons mettre en musique ce message à travers différentes actions touchant les réformes qui sont d'or et déjà engagées et d'autres réformes vont être impulsées pour rendre notre administration beaucoup plus efficace, beaucoup plus, j'allais dire, proactive pour que le secteur privé se rende compte que c'est elle qui est le véritable créateur de richesses, facteur de croissance, donc de stabilisation du pays parce qu'à partir de là, la pauvreté commencera à être une histoire qui sera derrière nous. Les objectifs à moyen terme, il faut qu'on inverse la courbe de la pauvreté dans notre pays. Et l'objectif à moyen terme et avec l'aide de Dieu, c'est d'avoir une croissance à deux chiffres. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la troisième édition du Guinée Investissement Forum à Conakry. Merci. 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 Merci.